Bonjour, Marc Fleurier, coach de lettres et accompagnateur sur le chemin de l'éveil de la conscience. Bienvenue dans cette cinquième vidéo de la série 7 raisons pour cesser de souffrir. Dans cette série, j'explore les différents obstacles et erreurs qui font que tant de gens souffrent encore et encore alors qu'il existe des moyens qui, si vous les employez, peuvent changer considérablement votre vie pour le meilleur. Comment cela se fait que tant de gens soufflent ? Quels sont les différents obstacles à un chemin vers le bonheur ? En les connaissant, vous saurez comment les contourner, comment les éviter ou plutôt comment les traverser pour si vous décidez d'aller sur ce chemin du bonheur, rien ne vous en empêche. Je pars de ce prédicat. Le bonheur est un choix. Il suffit juste de le décider. Et pourtant, ça semble beaucoup plus compliqué. Il semble y avoir un certain nombre d'obstacles. Donc, moi j'ai identifié 7 obstacles principaux. On en a déjà vu 4. Aujourd'hui c'est la cinquième vidéo. Cinquième obstacle, et je vous proposerai aussi mes solutions pour traverser cet obstacle de manière à ce qu'il n'en soit plus un. Parce que si vous décidez d'être heureux, de vous réaliser, d'être dans votre enthousiasme, dans votre vie, de vivre une vie qui a du sens, d'être pleinement vivant, pleinement heureux, pleinement vous-même, rien ne vous empêche. Pourtant, ce cinquième obstacle, c'est peut-être le plus gros de tous, c'est peut-être un des plus communs, il est énorme, c'est l'inertie. On parle aussi dans le développement personnel des habitudes. Être malheureux, c'est une habitude. Il y a une inertie à changer pour aller vers le bonheur. Il y a une habitude de se rendre malheureux, ou en tout cas de rester à un niveau de bonheur très limité, puisque tout le monde n'est pas malheureux, mais par contre, 99% des gens, je dirais, vivent dans un état de bonheur qui est très très limité, surtout par rapport à leur potentiel qui, lui, est illimité. Et ça, c'est parce que nous sommes quasiment tous entraînés, depuis notre plus tendre enfance, à avoir appris les conditionnements qui nous maintiennent dans le malheur. Donc, du coup, c'est devenu tellement facile d'être malheureux. Il n'y a rien à faire. Les habitudes se répètent toutes seules, et puis ça tourne. Et sans rien faire, vous restez au niveau de bonheur moyen que vous avez appris durant vos premières années de vie. Et donc, une fois que ce niveau est établi, et en général, il n'est pas très très haut, il y a peu de chances que vous évoluez, sauf si vous entreprenez une démarche consciente pour réaliser ce que vous êtes véritablement. Mais cette démarche va vous demander une impulsion, et donc de sortir de la spirale qui vous maintient à ce niveau moyen de bonheur auquel vous êtes habitué. J'avais vu qu'il y avait une étude scientifique qui disait que, à partir d'un moment, quand vous êtes adulte, même si vous avez des événements, même que vous arrivez, donc des événements très très heureux, enfin qui semblent vous rendre très très heureux, au bout d'un moment, vous revenez à votre niveau de bonheur habituel. Et pareil, si vous avez un événement terrible, vous perdez un emploi, au bout d'un moment, vous revenez au niveau moyen de bonheur auquel vous êtes habitué, auquel vous avez l'habitude d'être. Les conditionnements, les habitudes vous maintiennent à ce niveau de bonheur. Et en plus, vous avez toute la masse de gens, la majorité des gens sur cette planète, qui ne savent pas comment être heureux. La plupart d'entre nous, nous sommes donc entraînés à être pas très heureux ou à être malheureux. Donc, pour quelqu'un qui cherche à se hausser au-dessus de la moyenne, il a toute la pression de la société, de toutes les personnes qui l'entourent, qui maintiennent à ce niveau. Donc, c'est quelque chose qui est systémique, qui est global. Nous sommes dans une culture de la souffrance, dans une culture de la peur, dans une culture du malheur, pour une large part. Et donc, tout ça, ça contribue à maintenir un petit peu tout le monde dans cette même résonance, c'est-à-dire pas trop heureux ou bien vraiment malheureux. D'ailleurs, il y a un paradoxe, c'est que c'est finalement toujours plus facile d'être malheureux que d'être heureux. Mais ce qui fait que parfois, des personnes entrent sur ce chemin de bonheur, c'est qu'elles finissent par devenir très malheureuses. Et là, ce n'est plus du tout facile de rester malheureux. Donc, tant que votre niveau de bonheur et de malheur moyen n'est pas trop bas, ça va. À partir du moment où vous allez vers les extrêmes et que ça va devenir insupportable, c'est ça qui amorce des fois des mouvements, ben là, je veux sortir de ma souffrance, je prends un chemin de bonheur, je vais faire une thérapie, je vais faire un coaching, je vais faire des stages de développement personnel. Bref, si parfois les gens se mettent en marche, c'est suite justement à une profonde souffrance qui les fait sortir de leur niveau moyen de bonheur-malheur, et puis du coup, ils cherchent à remonter. Donc ça, c'est une possibilité. Mais il n'est pas nécessaire d'attendre que ça aille très mal pour vous réveiller. Donc nous allons voir les solutions. Comment peut-on en sortir alors qu'il sera toujours plus facile, sauf effectivement en cas de souffrance extrême qui va vous inciter à remonter, et encore, des personnes se laissent tomber dans la dépression des fois jusqu'au bout sans rien faire, parce que c'est toujours plus facile de ne rien faire que de faire même une petite chose pour votre bien. C'est la force des habitudes. Et c'est un courant très puissant. Prenez déjà conscience de la puissance de ce courant qui maintient les conditionnements de malheur, les habitudes, et le fait que ces habitudes, elles sont non seulement en vous, mais elles sont aussi tout autour de vous, et qu'elles maintiennent ce système. Alors, quelques pistes pour en sortir. Oui, c'est possible de passer cet obstacle, comme tous les autres, comme tous les sept. Il n'y a aucun obstacle qui soit infranchissable. La raison pour en sortir, je vais vous en donner déjà trois. Trois. Premièrement, une véritable démarche vers le bonheur, elle peut être aussi progressive et aussi douce que possible. Donc oui, ce sera toujours plus facile de ne rien faire. Par contre, le chemin pour sortir de la spirale des malheurs peut être rendu aussi facile que possible en étant progressive, en y allant un petit pas à chaque fois. C'est la fameuse méthode des petits pas. Et en y allant par petits pas, vous pouvez cheminer vers le bonheur à votre rythme, mais de manière à ce que ce soit suffisamment facile pour que vous puissiez y aller. Ça, c'est un premier point. Deuxièmement, j'en ai parlé déjà dans les vidéos, suivez votre enthousiasme, suivez votre joie. Beaucoup de personnes, si elles n'y arrivent pas, elles ont déjà fait des démarches pour sortir de leur souffrance, elles ont fait un stage, elles ont fait un atelier d'éveil de la conscience, etc. Et puis, elles reviennent à leur niveau de bonheur moyen au bout d'un moment. Pourquoi ? Parce que ça part d'un « je dois, j'essaye, j'essaye de m'en sortir avec la volonté ». Ça ne fonctionne pas comme ça. La transformation va en suivant votre cœur, en suivant votre amour, en suivant votre enthousiasme, en partant de votre inspiration, de votre pourquoi, le plus profond de votre élan de vie intime, à vous réaliser, à être ce que vous êtes. Et à partir de cet élan, en y allant progressivement, pas à pas. Pour beaucoup de personnes, ça leur permet, même face à ce courant qui maintient, de commencer à cheminer d'un pas sûr et certain vers de plus en plus de bonheur dans votre vie. Alors, je voudrais vous ajouter une troisième clé, parce qu'elle est vraiment importante, cette clé. Pour se rendre le chemin vers le bonheur, vers l'éveil de la conscience facile, le meilleur moyen que je connaisse, c'est de bien s'entourer. Avec qui voulez-vous cheminer ? Un proverbe africain dit « Qui veut aller vite, il va seul. Qui veut aller loin, il va ensemble. » Entourez-vous, entourez-vous d'êtres qui ont les mêmes aspirations à se réaliser, à s'éveiller, à être heureux, à se créer une vie conduisante, à réveiller, cet être créateur en eux, à contribuer, à aimer, à incarner l'amour que vous êtes. Regroupez-vous, rassemblez-vous, entraidez-vous, soutenez-vous. C'est ça qui va faire toute la différence. Je ne connais pas de cas vraiment d'être qui est tout fait, tout seul. À un moment, nous avons besoin de soutien, nous sommes interdépendants. Donc, une des manières d'entrer dans le courant du bonheur, c'est justement de vous relier déjà à d'autres qui y sont, à vous en faire des amis, à vous en faire des vrais contacts, à ne pas se voir juste le temps d'un stage, en fait, mais à faire partie de groupe, à avoir des amis, à toutes les personnes que vous fréquentez le plus, et elles-mêmes, ce but du bonheur, d'aimer plus, d'être ce qu'elles sont vraiment, la conscience, la vie. Et en faisant ça, d'un seul coup, vous apercevrez qu'en étant entouré d'êtres qui partagent ces mêmes inspirations au bonheur, tout devient tellement plus facile. C'est ça qui permet de rendre le chemin du bonheur aussi facile que le chemin de la souffrance. Parce que le chemin de la souffrance, il est facile parce qu'il y a une habitude, mais en fait, le prix à payer, mais c'est juste dans l'instant, il n'y a rien à faire pour continuer à souffrir. Là, d'un seul coup, si vous êtes entouré, naturellement, le courant vous conduit vers le bonheur. Donc, allez-y progressivement, doucement, suivez votre enthousiasme et entourez-vous d'êtres avec qui vous partagez la même aspiration au bonheur et vous verrez que cet obstacle, comme tous les autres, il lâche. Et seul votre désir sincère, comme seule votre décision d'être ce que vous êtes, d'être aligné avec vos valeurs, va faire la différence. Je vous retrouve bientôt pour la sixième vidéo. La sixième raison pour saisir de souffrir. Si cette vidéo vous a inspiré, si elle vous a aidé, si vous l'avez aimé, cliquez sur j'aime, partagez-la. Si vous avez des questions, des remarques, des commentaires, vous pouvez les mettre en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec joie et je vous retrouve très bientôt. A tchao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501